Alléluia, qui qu'un jour vous s'envaye, qui qu'un jour vous s'envaye, Alléluia, merci Seigneur, Amen, Amen, asseyez-vous. Bédez-vous, la paix bon Dieu soit avec vous tous. L'église bon Dieu bénit. Bédez-vous, la paix bon Dieu, nous voulons couper bien devant le Saint-Esprit bon Dieu. Nous nous disons merci pour la grâce et la faveur que nous faisons, pour nous accrocher de l'église, nous ne sommes pas qualifiés, mais nous connaissons quelqu'un qui est qualifié maintenant, c'est Jésus de Nazareth, n'est-ce pas vrai? Eh bien, nous voulons prendre ça pour nous saluer l'ange de l'église, la côte liée avec les femmes. Nous disons merci pour vous, que vous avez une bénédiction pour vous. Nous saluerons tous les internautes qui ont adoré avec nous, spécialement pour moi-même qui a adoré avec nous ce matin. Je saluerai dans le nom de Jésus. Je saluerai à tous les visiteurs qui ont été visités ce matin. C'est vraiment une bénédiction pour nous qui nous accrocher de l'église ce matin. Que vous vous accrocher de l'église. Que vous vous accrocher de l'église ce matin. Le matin, je disons merci pour vous que vous avez fait l'église sur ce matin. Je vous connaissons dans Jean 14. Jean 14, verset 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est le point central du message du matin. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Nous allons répéter, préparer une place encore deux fois dans le même verset. Et je viendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole du Seigneur. Encore une fois, Bédézal, la Père, bon Dieu avec nous. Bien aimé dans le Seigneur, depuis quelques temps, depuis le commencement de l'année, nous avons eu un thème de l'église. C'est un thème de l'église. C'est un thème pour qu'il est séparé physiquement de ses disciples. Jésus pour le séparer dans le moment avec les disciples. À noter que la présence de Jésus, c'était toujours un réconfort pour les disciples. La présence de Jésus pour la paix. La présence de Jésus pour la joie. La présence de Jésus pour la guérison. Et nous connaissons tout ce que Jésus a fait pendant qu'il était sous la terre. Le miracle que tu as fait, tu as guéris les gens qui étaient malades. La présence de Jésus était pour la résurrection pour ceux qui étaient morts. Exemple, l'Azard. Au point que, la présence de Jésus était pour la présence de Jésus qui était capable de lever l'Azard. Effectivement, Jésus n'était pas une décision pour te lever l'Azard. Donc, vivre avec la présence de Jésus, ou même comme chrétien, c'est déjà un paquet de bagailles. Et c'est ça que tu as réfléchi, tu as dit, comment tu as puissant vivre sans Christ? Puisqu'il est témoin de tout ça que Jésus a fait parmi eux. Il fait avec eux. Il fait boiter le lever marché. Il fait le monde qui mourut le lever. Mais si on est concerné, pour la séparation physique, que Jésus a témoigné avec eux. La relation qu'il a témoigné avec eux. Discipient même qu'il y a un royaume, mettre là, c'était sous la terre. Au point que, vous avez fait un projet, nous connaissons l'homme et même le pouvoir. Vous connaissons l'homme et le pouvoir. Vous connaissons l'homme et le pouvoir Jésus a sous la terre. Et pourtant, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Jésus dit, monsieur, ce n'est pas sous la terre. Malgré rendez-vous avec nous sous la terre. Il dit, c'est notre ciel pour nous préparer, une place pour nous. Malgré que, monsieur, vous avez fait un budget, qui est belle hauteur pour aller courir pour voir ça? Perdi. Vous pouvez jouer pour voir Jésus. Mais ce n'est pas le plan de Jésus. Le plan de Jésus, c'est le ciel. Il dit, monsieur, vous avez rendez-vous avec nous sous la terre. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé. Et je vous aurai préparé une place, encore une fois. Je reviendrai. Amen. Et je vous prendrai avec moi. Là, Jésus peut parler pour tout le monde. Il a parlé pour le monde qui a servi Jésus avec l'obéissance. Il a parlé pour le monde qui a fait volonté. Il a parlé pour le monde qui a cherché, bon Dieu, tout le monde. La place que Jésus a parlé, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vrai que dans l'église depuis 15, 20, 30 ans, il faut probablement que Jésus n'est pas parlé pour vous. Don't get me wrong. Parce qu'il y a des conditions pour avoir une place que Jésus a parlé. ou pas qu'il y a envie de débauche pour attendre qu'il y ait une place contre Jésus a parlé. D'ailleurs, contre Jésus a parlé à son lieu qui est sain. Il a pardonné à tout le monde pour entrer contre Jésus a parlé. Il a parlé de la ville sainte, la ville de Jérusalem. Il faut préparer une place. Puisque Jésus, oui, messieurs, il y a un concern. Puisque Jésus, oui, messieurs, il y a un petit peu, il y a un inquietude. Parce que Jésus dit pour aller, et dans le verset premier, Jésus parle pas à messieurs au mot de consolation. Il dit, messieurs, que votre cœur ne se trouble point. croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, messieurs, il n'y a pas besoin de peur. Seulement, croyez en bon Dieu et croyez en moi. Il dit, samedi, il y a ma fête. Le retour de Jésus est timide. Vous voyez ça? Il n'y a pas de blague dans ça. Même les gens dans l'église ne peuvent pas croire cette histoire de retour de Jésus. Parce que les sacrés sont tellement attachés aux choses de la terre. sont tellement attachés à la richesse, à la plaisir, à la banque, à la machine, à la belle car. cette histoire de retour de Jésus sont fabriées pour vous. Par quoi? Vous croyez de jouissance que vous avez joué sur la terre. Vous pensez un jour même que Jésus est pour retourner. Mais un fait est certain, Jésus est pour retourner. Pour tous ces constats, Jésus dit, monsieur, pas peur. Je ne suis pas avec vous. Il dit, je m'en vais. Je vais vous préparer une place. c'est une promesse faite par Jésus-Christ. Nous même quand nous avons servi le bon Dieu, nous devons croire dans la promesse. Même les gens disent, ils sont venus, ils sont mortes. C'est même gens qui disent, ils sont retournés. Il y a plusieurs caractéristiques que nous avons avec vous. Il y a un monde qui a préparé pour le retour de Jésus. Il y a quelque chose où il y a un monde qui a tenté le retour de Jésus. Première chose où il y a un monde qui a préparé pour le retour de Jésus est qu'il y a un monde qui a besoin de prier. Il n'y a pas de l'espoir dans la place que nous avons parlé pour une vie de prier. Parce que la chère ça a pas de la chance pour pouvoir sauver. La chère c'est seulement leur entrer dans la prière que bon Dieu est capable de retirer dans vous même. Vous avez besoin de jeûner ou de la prière. La chère c'est pas ou même en tant que la chère qui est capable de résister mais ce n'est seulement pas la prière. deuxième caractéristique nous besoin dans le monde captant le retour de Jésus nous avons besoin de lire et méditer la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu où il faut le vivre fort. C'est dans la parole de Dieu où il faut comprendre bon Dieu tout bon. Il y a une bagaille qui peut permettre de faire c'est l'ascurité dans la parole de méditer. Troisième bagaille vous besoin de vous besoin de faire un cœur repentant. C'est vrai nous tous ces pécheurs la Bible dit si vous ne dites pas péche c'est que la vérité pas dans vous. En tant que pécheurs vous besoin de faire un cœur repentant. tant que David te fait l'alte pécheur dit Seigneur j'ai pécheur contre toi et contre toi seul. Quatrième bagaille vous besoin de gagner pour vous dans son monde qui attend le retour de Jésus vous besoin de grandir de la foi. Vous besoin de grandir de la foi. seulement la foi qui capable de forcer la vie de Dieu fèse ça. Parce que nous pas jésus mais nous pas la foi. La Bible dit au dernier jour foi chrétien après foi dit. Les bagay n'après devant genou bagay qui passe dans le monde fait que nous troublent qui capable attaquer la foi. et nous même comme chrétien maten nous besoin de faire un foi qui grandir chaque jour plus. Sans la foi ou pas capable de Jésus. Sans la foi ou pas faire l'Evangile. Cinquième bagay pour yon wè nan ou comme yon moun captant le retour de Jésus. ou bezo men ou vi de sanctification. Amen. Ou bezo men ou vi de sanctification. Sanctifier liv le dit c'est se mettre à part. Détacher de monde la. Parfois nous viv trop pour monde la. Ou bezo détacher ou. Bezo sanctifier c'est seul façon que ou en ou son moun captant le retour de Jésus. Nan Hebre 12 verset 14 dit sans la sanctification personne ne verra le seyeur ou pa ka wè Jésus son pas sanctifié comme ce matin. Septième bagay ou sixième sixième excuse ma sixième bagay sa moun ka prépare pou siel ou beso yon vi de sainteté Jésus di mwen un saint ou mèm tout beso saint ou beso fè tout effort pou kapab mâche dan la sainteté sè sè vè ke moun sa li gam pil pièj an pil bagay ki ka fa pa ka wè te sen mè 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 jèm di ou par avan de pou te dan la priè bon djè kapab bide ou pou kapab bide sen setyem bagay yod yod wè nan ou takou yon moun kap atan kap ten le retou de jèzù ou beso afeksyone ou ou chos sè lèst fò nan bouchou se bagay sè li yod an de kap pale nou tou atache a la terre nan kolosien 3 verset 2 li di atache vou aux chos dan e non sel su la terre lèmou nan rancontre avèk ou parol kap sot moun bouchou se yon parol de benediksyon e non de malediksyon ou beso yon langage ki konform tenkou moun kap servi bon die bouchou pa ka repete nampote bagay tanke kretien gen kote ki pa permis pou ale maten kan se matine te touche on pren avek tim moun te pali de kle jesu jesu klet jesu 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 klet dan le roy yon de die without the ki klet 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 master ki se li kapab bouvri pou kapab rentre pou kapab ale nan vil ke jesu a prepare pou nou pa gen persone ki kapab nan sel al nan sel san li pa passe pa jesu maten se promesse sa jesu fen nou li di lap retoune pou li kapab vin chache sa fa gen dimansyon ou pa ka atene nan jesu son ou pa gen klet sa se sel klet ki ouvri tout pot je vou prepare une plas plas sa ke apotre jan ap eksplike an ale nan apokalab 21 versen 1 et 2 apotre jan nan vision li dinou nan apokalise 21 versen 1 et 2 li je vis un nouveau ciel une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus je vis descendre du ciel de près de dieu la ville sainte la nouvelle jérusalem préparée comme une épouse qui se pare pour sonde pour parol du Seigneur Amen Frem Swem bon Dieu ap prépare pour nous on konten nous pour jan mwen jan mwen navi nous la freden pas se dit ap moutre nous qui sa qui réserve comment l'ap moutre nous vill la comment l'ap construit se rio ap fete en or kai konten ab habite l'ap fete en or tout effort pour passer trop misère pour ne jouir pour nous pour nous pour servir bon Dieu fidèlement pour nous pratiquer la parole de Dieu et c'est le moyen pour nous éritier le loyau ce pas seulement lire la Bible mais nous pratiquer la parole de Dieu dans intersalonicien 4 verset 16 et 17 dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'Akanche au son de la trompette de Dieu descendra du ciel les morts en Christ ressusciteront premièrement ensuite nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble avec eux sur la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons tous toujours avec le Seigneur vous expliquez nous il y a 4 categories de monde il y a les morts en Christ et les morts sans Christ il y a les vivants en Christ et les vivants sans Christ dans les catégories qu'on peut trouver ou lorsque vous vous faites face vous vous devant sacre le tunnel de la mort vous 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 n'avez aucun moyen pour échapper à ça c'est deux façons c'est soit Jésus retourner qu'on y a là où sauver ou bien pour sauver il faut passer par le tunnel de la mort et c'est là nous tous prenons le rentré si Jésus est pour qu'on vienne le tunnel de la mort c'est là où j'ai toute la catégorie qui prenons le rentré parce qu'on est ici nous faisons l'expérience où ils prennent le tunnel dans le Boston dans le Miami nous prenons le rentré dans plusieurs langues dans les années toutes nous avons couru dans différentes ways et puis nous prenons le rentré dans le tunnel de la mort et c'est en deux voies Amen vous rentrez dans le tunnel de la mort pendant plusieurs ways et puis nous prenons le rentré et c'est en deux voies tous les ways nous prenons le tunnel de la mort il n'y a pas de moyens pour changer les lignes et bien il faut changer les lignes c'est avant même qu'on rentre dans le tunnel c'est ça qui fait après il y a des gens qui prennent le côté et bien ils prennent le river pour essayer de changer les lignes ils ont déjà des lignes ils ont déjà des lignes ils ne sont pas les lignes ils ne savent pas 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 quand ? le tunnel de la mort il faut que je note avec nous, nous parlons de la rentrée. Au-delà de la tinelle, nous avons deux voies. Je parle avec des gens qui ne sont pas à la mort, nous avons une autre vie. Nous avons une autre vie après la mort. C'est ce qui nous a dit dans Luc. Dans Luc, dans Luc 16, verset 19, verset 31, racontez-nous l'histoire de nos mouches là. Et le pauvre Lazare, nos mouches là, ils sont sous la terre, ils jouent la ville, ils prennent plaisir. Ils ont l'argent, ils ont les belles caries. Ils ont une vie de débauche. Et le pauvre Lazare, apparemment, ils ont une espérance. C'est l'espérance, Lazare. C'était sienne. Et au dernier jour, le pauvre Lazare, et nos mouches là, ils nous ont rencontré. Ça fait, pas au-delà de multimillionnaire, de billionnaire, qu'on croit, ils nous ont rencontré ensemble. c'est l'un des tunnels de la mort, les lans pour nous croiser. Il y a des nous, médias. Il y a des nous, 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 nous sommes rentrés dans le tunnel, Ensemble avec Lazare, de l'un des autres. Mais Lazare, c'est un mot de droite. La droite, c'est la route, c'est un mot que j'ai fait pour aller au ciel. La gauche, c'est un mot que j'ai fait pour aller au ciel. Et le pauvre Lazare, c'est un mot de droite. Là, il y a un ciel. Je dis nous, Abra, t'es tombé dans le bras, et l'homme riche, Satan t'es tombé dans le bras. Je dis, Abra, t'es tombé dans le bras, et l'homme riche, Satan t'es tombé dans le bras. Je dis, Abra, t'es tombé dans le bras, et l'homme riche, Satan t'es tombé dans le bras, et l'homme riche. Je dis, Abra, t'es tombé dans le bras, et l'homme riche, et l'homme riche, et l'homme riche. Je dis, Abra, t'es tombé dans le bras, et l'homme riche, et l'homme riche. L'homme riche, et l'homme riche, et l'homme riche, et l'homme riche. Je dis, Abra, t'es tombé dans le bras, et l'homme riche. Abra, t'es tombé dans le bras, et l'homme riche. Je dis, Abra. Est-ce que vous voulez prendre le bras, va entrer directement dans le bras? L'homme riche, et l'homme riche. Il a été mort, le fait qu'il n'y a pas de temps pour Jésus. Maintenant, je vous invite pour pouvoir prendre Jésus avant le docteur. Le seul moyen pour échapper à la douleur, à l'enfance à capter de nous maintenant. Est-ce que vous n'avez pas de monde à l'Assemblée? Maintenant, je vous encourage pour pouvoir servir Dieu fidèlement. Nous sommes tous de passagers. La vie est très chère. Tu as l'apprenti, je m'aime ce laps. Même si j'avais des espéranss. Maintenant j'avais des espéranss l'esprit de quelque chose qui t'arrives à la route. c'est un peu de tailleur je suis là je suis là sur la droite et je ne peux pas changer la ligne maintenant je vais vous aider dans la droite et c'est celle-là vous allez rencontrer avec maintenant sauveur que bon Dieu béni merci